Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve une nouvelle fois pour un haul chien. Cette fois-ci, j'ai également commandé pour ma fille. Comme ça, on va pouvoir tester ce que ça vaut pour les enfants, parce que je n'ai jamais commandé pour les enfants. Donc, on commence tout de suite. Tout d'abord, j'y ai pris un petit sweat comme ceci. Donc, c'est un sweat qui est tricolore. Je le trouve assez... vraiment sympa, avec une écriture comme ceci au niveau des manches. Au niveau de la matière, on est sur une matière assez fine niveau sweat, mais c'est quand même la matière d'un sweat, mais pas non plus d'un gros gros sweat. Voilà, il faut vraiment mettre un blouson par-dessus, parce que sinon, de ce temps-là, vous allez avoir super froid. Du coup, ce n'est pas moi qui vais le tester, bien sûr, mais c'est ma fille, donc on se retrouve avec ma fille. Voilà ce que ça donne une fois portée. Bah écoute, t'en penses quoi, toi, mon chat ? T'aimes bien ? T'es bien dedans ? Dis-moi ce que t'en penses, vas-y. Ouais, j'aime beaucoup le petit sweat. Ouais. Je suis très très bien dedans. Ça va, il ne gratte pas ni rien, non ? Non. Bon, il y a les étiquettes qu'on enlèvera après. Oui, bah ça, c'est pas grave. Au niveau de la grandeur, bah écoutez, lâche tes bras le long du corps, s'il te plaît. Bah, il est un petit peu long au niveau des bras, mais franchement, c'est pas trop grave. En même temps, comme c'est une taille 11-12 ans, c'est un petit peu... Voilà, elle est un petit peu entre deux tailles en ce moment. Mais non, sinon, franchement, j'aime bien. Tente-toi. Vas-y. Ouais, non, il est sympa. Tu valides ? Oui ! Ok, bon, un valide. Le premier achat. Ensuite, pareil, il me semble que c'est un autre sweat que j'avais commandé. Pareil, au niveau de la taille, c'est pareil, c'est du 11-12 ans. Donc, on va voir ce que ça donne, si c'est la même qualité. Donc là, c'est un sweat à capuche. Donc, il est plus rouge foncé. Là, vous le voyez vraiment rouge vif, mais sinon, il est beaucoup plus rouge foncé. Au niveau de la qualité, c'est pareil. C'est vraiment un sweat assez fin. Enfin, c'est pas non plus une matière... Voilà, ça reste quand même la matière sweet, mais c'est pas super, super épais. Donc, voilà ce que ça donne une fois porté. Donc, pareil, il est un petit peu large, un petit peu grand. Mais j'ai envie de dire, c'est pas... Ça te dérange, toi, que ça soit un peu haut ? Au pire, tu cacheras tes mains dedans. Donc, écoute, pareil, qu'est-ce que t'en penses de celui-ci ? J'aime beaucoup la couleur. Ouais. Je trouve ça hyper mignon, le petit cas. Ouais, le petit cas, ouais, c'était sympa. C'est pour ça que je t'ai pris ça. Il y a des petites poches. Ouais, comme ça, en plus, tu peux mettre ta... Vas-y, mets la capuche pour voir ce que ça donne. Non, mais écoutez, franchement, il est plutôt agréablement surprise des vêtements. Je pensais que ça allait être des tissus vraiment super... Enfin, des tissus vraiment légers, vraiment cheap. Mais pour l'instant, je ne suis pas déçue du tout de la qualité. Et le dernier article que je lui ai acheté, donc pareil, il me semble que c'est 11-12 ans, pareil. Niveau détail, je crois que c'était 8-9 ans ou 9-10 ans, je ne sais plus, 11-12 ans, en vrai. Le dernier article que j'ai acheté, c'est un leggings, en fait, tout simplement, pour aller faire du sport. Du sport, il est dans les tons bleu marine, avec une écriture juste sur le côté. Pareil, niveau qualité, c'est tout à fait la qualité d'un, j'ai envie de dire, d'un leggings. Donc, on va le mettre, je pense qu'il va être un petit peu grand. Pareil, j'aime bien le petit détail sur un côté de la jambe, en fait. Je trouve ça assez sympa. Elle va le passer, puis on voit ce que ça donne tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne une fois portée. Bah, écoutez, je le trouve plutôt sympa. Et peut-être, attends, tu l'as peut-être remonté un petit peu, il est peut-être un petit peu large. Bon, en même temps, il est un petit peu large, parce qu'au niveau d'ici, ça baille un petit peu. Au niveau de la longueur, sinon, ça peut aller. Comment tu te sens à l'intérieur du legging, si t'es bien dedans ? Oui, je suis très bien. Bon, bah, écoutez, tu valides aussi ? Oui, je valide ! Bon, bah, nickel. On continue ce haul, et je me suis commandé ceci. Donc, je viens de mettre des piles, et en fait, voilà ce que ça donne une fois allumée. Donc, je trouve ça vraiment, je trouve ça super, super mignon. Donc, je vais installer ça tout de suite, et c'est pareil, je peux payer ça super cher. J'ai commandé ça là-dessus, parce que j'ai déjà commandé, en fait, sur AliExpress, mais c'est vrai que j'ai jamais commandé de bricoles, entre parenthèses, des petites décos, des petites choses comme ça, sur le site Shein. Et voilà, comme j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi pas l'acheter, et franchement, je regrette surtout pas. Donc, je viens d'installer ça, en fait, sur mon petit meuble, qui est juste, que vous voyez la plupart du temps, qui est juste derrière moi. Et en fait, franchement, ça rend super bien. Je pense que je vais peut-être m'en prendre une deuxième, de façon à que ça aille jusqu'en bas. Mais franchement, non, je trouve que ça fait super, super mignon. Ensuite, je me suis commandé ceci. En fait, c'est tout simplement des sachets, enfin, des petits sacs de rangement, pour mettre les vêtements. Alors, je pensais pas que ça allait être aussi grand que ça, et il y en a, ils sont super grands. J'en ai, mais en fait, ils sont un petit peu petits, moi, les miens. Et je pense que ça, ouais, c'est peut-être celui que je me servirais le plus. Mais vous voyez, c'est pour mettre tout ce qui est les chaussettes, les sous-vêtements, voilà, même tout ce qui est sous-vêtements de ma fille et tout ça. Et au moins, ça évite qu'on les perde déjà. Mais je pensais pas qu'il y avait des tailles aussi grandes que ça. Mais je pense que je vais peut-être plus me servir de ces deux-là. Ensuite, on continue. Donc là, il y a des petites choses que je vais pas vous montrer. Parce qu'en fait, enfin, je vais vous montrer, mais je vais pas les essayer. Parce que cette fois-ci, dans ma commande, j'ai voulu tester deux styles de pyjamas différents. Donc, il y en a un qui est comme ceci. Donc, vous avez un petit shorty en style satin. C'est pas du satin. Qui est vraiment super, super mignon. Avec les petits détails blancs. La petite dentelle blanche qui est franchement super, super sympa. Et niveau qualité, c'est... Pour l'instant, je trouve que c'est de la bonne qualité. Et au niveau du haut, c'est pour ça que je vais pas l'essayer. C'est juste un petit top comme ceci. Tout en dentelle. Et c'est vraiment super, super, super mignon. Derrière, vous avez les petites bretelles, bien sûr, qui se règlent. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Donc, voilà. Je vous l'ai testé. On verra une fois ce que ça donne une fois porté. Je vois, à ce moment-là, je mettrai un petit commentaire si j'ai déjà essayé ou quoi. Mais, voilà. Je vous l'ai testé. Bon, après, ça, vous voyez que je peux pas l'essayer non plus en caméra. Et ensuite, le deuxième pyjama que j'ai voulu me prendre un petit peu. Les pyjamas dans le style des Victoria's Secret. qui coûtent assez, qui sont beaucoup plus chers que celui-ci. Puisque celui-ci, j'ai dû le payer peut-être 12 euros, je crois. Je vous mettrai exactement le prix. Donc, au niveau du short, on est sur un short un peu plus basique. Pareil, tout en effet satin. C'est pas du tout du satin, mais vous voyez un petit peu la texture que c'est. Je trouve ça vraiment mignon. Et au niveau du haut, en fait, vous avez la petite chemise comme ceci, avec les petits boutons noirs, la petite poche. Et franchement, je trouve ça super, super mignon, en fait, comme pyjama. Voilà, c'est histoire d'avoir un petit pyjama style Victoria's Secret, mais pas au même prix, bien sûr. Et ouais, ça change un petit peu, en fait. Je trouve ça mignon, en fait. On passe maintenant au niveau des vêtements. Donc, cette fois-ci, j'ai dû me commander, je crois, trois robes, un pull, il me semble, et un ensemble un petit peu cocooning pour rester chez soi, un leggings avec un petit crop top. Ça se présente comme ceci. Donc, vous avez le pantalon, enfin, l'espèce de leggings. Donc, j'aime bien, c'est qu'il y a une grosse ceinture, en fait, au niveau de la ceinture. C'est une ceinture élastique qui est assez grosse, donc j'aime beaucoup les pantalons comme ça. Voilà, c'est noir et c'est rose. Vous avez une écriture sur le côté. Au niveau du haut, on est vraiment sur un crop top, en fait, vraiment assez large. Quand on met ça chez soi, c'est vraiment super, super agréable. J'enfile ça tout de suite et on voit ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne une fois porté. Donc, voilà, comme je disais, au niveau du crop top, on est vraiment sur quelque chose d'assez large. Au niveau du pantalon, c'est vraiment un pantalon taille haute et franchement, je suis super bien dedans. Voilà, c'est vraiment la chose typique à avoir, je trouve, chez soi. Donc, voilà ce que ça donne pour le pantalon. Il est plutôt, il est assez sympa à porter. Franchement, j'aime beaucoup avec la grande rayure sur le côté. On est vraiment sur un pantalon taille haute parce que moi, voilà, il m'arrive vraiment au niveau de la taille. Non, franchement, il est vraiment super, super bien. Je me sens vraiment très, très bien dedans. Et on continue ce haul. Donc, il me semble, là, c'est une des premières robes que j'ai dû me prendre si je ne me trompe pas. Donc, elle se présente. Elle est super belle, mais je pense qu'elle va être peut-être un petit peu transparente. Elle se présente comme ceci. Donc, vous avez, en fait, c'est un col V et vous avez un lacet dessus pour fermer au niveau du col. Au niveau des manches, j'adore. Enfin, voilà pourquoi moi, je l'ai pris. Parce que ces manches super évasées, un petit peu voilées comme ça, c'est vraiment super, super joli. Au niveau des motifs, on est sur des grosses fleurs. Donc, je ne suis pas non plus super fan des grosses fleurs, mais je sais, c'est ce qui se fait en ce moment. Et voilà, pareil, au niveau de la jupe. Non, franchement, elle est super, super sympa. J'aime beaucoup. On teste ça et on voit ce que ça donne. Elle est vraiment très, très belle, franchement. J'aime beaucoup. Elle est très agréable à porter. Là, vous avez un élastique qui vient vraiment bien maintenir la... Qui vient vraiment resserrer la taille. Au niveau des liens, comme je disais, donc vous pouvez très bien y faire un nœud. Mais moi, ce n'est pas ce que je vais faire, mais je vais vous montrer en fait ce que ça donne. Avec le nœud fait. Mais moi, voilà, je pense que je vais vraiment plus la porter sans le nœud. Parce que je n'aime pas en fait le petit côté que ça apporte au niveau de la robe. Je vais peut-être même les enlever, pourquoi pas. Au niveau de la longueur, donc à la rive, au niveau des genoux, voire un petit peu au niveau des genoux. Mais elle est vraiment très, très bien. Elle est vraiment dans le style automnale. C'est vraiment le typique de robe que je peux mettre actuellement. Avec par exemple les bottines... Enfin oui, avec les bottines que je me suis achetées sur le précédent haul Zalando. Que je vous mettrai juste ici ou ici, je ne sais plus. Enfin bref, je vous le mettrai comme ça. Vous pourrez voir un petit peu les bottines que je me suis achetées. Mais ouais non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup même ça avec des baskets, une belle paire de baskets. Et franchement, ça passe totalement. Et les manches, franchement, j'adore. Deuxième robe, il me semble que je me suis commandée. J'ai une passion pour les robes. En ce moment, je ne fais que ça. Donc, c'est à peu près dans le même style que celle-ci. Sauf que là, on a vraiment un décolleté qui est vraiment peut-être un petit peu trop plongeant. Voire, je vais peut-être être certainement... Je vais certainement faire un petit point au niveau du décolleté parce que là, ce n'est plus du décolleté. Je pense que là, on voit jusqu'au nombril. Bref, au niveau des manches, donc là, c'est plus des manches qui sont retroussées au niveau des poignées et ensuite qui sont un petit peu bouffantes. Au niveau de la longueur, je pense qu'on est sur la même longueur. Voilà, j'aime beaucoup aussi la petite robe. Donc, je l'essaye tout de suite et on voit ce que ça donne. Donc, voilà ce qu'elle donne celle-ci. Une fois portée, donc comme je disais, je vais certainement faire un petit point ici pour ne pas qu'on voie non plus trop mon soutien-gorge. Mais elle est franchement, j'adore aussi. Au niveau des manches, je les ai remontées un tout petit peu parce que moi, je n'aime pas quand c'est... Voilà, si je les lâche vraiment, ça fait comme ceci. Après, j'aime bien, mais moi, j'aime bien être un petit peu plus à l'aise, que ça soit un petit peu retroussé. Pareil, on y retrouve un élastique, en fait, pour bien cintrer la taille. Et au niveau de la longueur, donc elle est un petit peu plus courte que celle précédente. Mais sinon, voilà, c'est tout à fait une longueur qui est passe-partout, j'ai envie de vous dire. Ce n'est pas non plus trop trop court. Et j'aime beaucoup aussi la robe. Donc, c'est vrai qu'au niveau du décolleté, là, c'est vraiment un décolleté un peu plus imposant. Au niveau du décolleté, franchement, j'adore totalement ces décolletés vraiment plongeants. Je vais peut-être quand même faire un petit point pour sécuriser le cou. Pourquoi pas mettre un petit bouton ? Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Mais j'aime beaucoup, moi, ce décolleté. Il est vraiment très, très beau. En plus, je n'ai pas non plus une grosse poitrine. Donc, du coup, je peux me permettre ce genre de décolleté. Mais non, franchement, pour l'instant, les deux robes que j'ai essayées, je valide totalement. On passe à la dernière... Oui, il me semble que c'est la dernière robe. Donc là, on n'est pas sur le même... Qu'est-ce que c'est ? Ah non, ce n'est pas du tout le même style de robe. Alors, sur le site, j'avais l'impression qu'elle est un petit peu plus belle. Là, je vais... Je ne sais pas. On verra bien. Au niveau de la matière, je ne suis pas trop fan en plus de cette matière-là. Vous voyez, c'est vraiment des robes très, très légères au niveau des matières qui sont vraiment très, très fluides. Là, c'est une matière qui m'a l'air d'être un petit peu plus serrée. Au niveau de la colorée, pourtant, j'aimais beaucoup, en fait, ces petits motifs de fleurs avec dans les tons violets. Franchement, j'adorais. Et au niveau du bas, on est sur une robe comme ça. Je ne suis pas trop sûre. On va voir ce que ça donne. Et pour aller avec, en fait, je me suis pris un petit pull comme ceci dans les couleurs lilas, torsadées. Et j'aime beaucoup, en fait. Je pensais que ça allait très, très bien se marier ensemble. Donc, je vais tester ça au pire le plus. De toute façon, je pourrais le remettre avec d'autres choses. Mais j'ai un petit doute sur la robe quand même. Voilà ce que donne la robe une fois portée. Donc, je me doutais un petit peu que ça allait faire un petit peu... Ça n'allait pas m'aller, en fait. Pourtant, dommage, j'aime beaucoup, en fait, les manches comme ça un petit peu bouffantes. J'adorais aussi le motif, mais j'ai un petit peu de mal, en fait. Je ne sais pas. Je vais essayer le pull pour voir ce que ça donne. En fait, c'est ça que j'ai... Ça fait un petit peu trop de voilage au niveau du bas. Du coup, comme je disais, je vais enfiler le pull pour voir ce que ça donne avec le pull en plus. Ça a peut-être, en fait, cassé ce petit côté de la robe. Franchement, le pull, il est super, super agréable à porter. Donc, du coup, voilà ce que ça donne avec le pull. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça, je trouve, ça casse un petit peu, du coup, le côté de la robe avec le pull. Dommage, après, qu'on voit... Après, je vais le porter comme ça. Mais, ouais, du coup, je trouve que ça passe un petit peu mieux, là, la robe comme ça, avec un pull par-dessus. Ça casse le côté, en fait, tout trop motif, je ne sais pas, peut-être trop imposant de la robe. Au niveau de la longueur, pareil, elle est la même longueur, on va dire, que celle juste avant. Mais, non, ouais, du coup, je trouve que ça passe mieux avec le petit pull. Je trouve que ça passe mieux. Il est super agréable et vraiment très agréable à porter. Il ne pique pas du tout. Et, non, ça m'étonne parce que pour un pull comme ça, en général, je n'aime pas les pulls comme ça, parce qu'en général, ça gratte un petit peu. Ce n'est pas très, très... Ce n'est pas très... Enfin, je n'aime pas trop les porter parce que ça gratte un petit peu. C'est assez, voilà, c'est un petit peu irritant. Mais, non, celui-là, il est vraiment très, très bien. Je viens de voir qu'il y avait une espèce de... Enfin, il n'y a pas une espèce. Du coup, il y a une petite ceinture qui est livrée avec la... L'arra pour pouvoir, justement, la cintrer. Ça va peut-être être un petit peu mieux. Hop. Voilà. Déjà, en la cintrant, déjà, ça... Ça change un petit peu. Du coup, mettre... Hop. On ne sait plus la l'intérieur. Ah ouais, là, franchement, je trouve que ça fait beaucoup mieux comme ça. Bon, j'ai bien fait de voir la ceinture. Voilà pour ce haul sheen. Franchement, je ne suis vraiment pas déçue entre les vêtements pour ma fille et les miens que je me suis commandé. Je ne suis vraiment pas déçue du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, me laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Sous-titrage ST' 501